Bonjour et bienvenue chez Tamalou, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est déjà à moins d'un mois de l'E3 2019 et Nintendo nous a d'ailleurs récemment fait parvenir le programme. Le Nintendo Direct que nous attendons tous aura lieu le 11 juin à 18h. Comme les années précédentes, celui-ci devrait faire le point sur les futures sorties de l'année et nous révéler pas mal de surprises. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà hâte d'y être tant le précédent m'avait fait vibrer. Bon, ok, il portait sur Smash, donc c'était facile de m'avoir. Mais quand même ! En tout cas, quels seront les jeux qui risquent d'être à l'honneur cette année et qu'est-ce qu'on peut attendre de cet E3 2019 ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Les absents. Il est temps de se faire mal dans cette partie de la vidéo puisqu'on va d'abord parler de ce qui risque de ne pas être présenté lors de cet E3. Alors Nintendo l'a annoncé, apparemment il n'y aura pas de Switch mini de présenter lors de cet E3. Personnellement, ce n'est pas une nouvelle qui m'attriste plus que ça, même si la sortie de cette version aurait pu permettre de baisser le prix général de la Switch. Alors après, est-ce que cette annonce serait un coup de bluff histoire de nous surprendre au dernier moment ? Il bluffe. Pas sûr. Si, si, il bluffe là. Bah si c'est le cas, la surprise serait pas non plus totalement folle. En revanche, le coup de massue de ce début d'année restera bien sûr le report de Metroid Prime 4 qui est repris depuis le début. Alors oui, je sais que c'est Retro Studio qui reprend le projet et qu'on aura forcément un meilleur titre. Et que bah, 4 ou 5 ans finalement, c'est pas si long. Mais j'en peux plus, sortez-moi du Metroid. Ne faites pas comme avec les F-Zero et ne les faites pas tomber dans l'oubli. Et puis, malheureusement, vu que le jeu aurait été repris à zéro, on risque de ne pas en voir un bout lors de cette E3. Et en même temps, si c'est simplement pour voir un titre avec un autre fond vert, je crois que je vais passer mon tour pour cette fois-ci. Ah et puis désolé Ice, mais je pense qu'il faudra encore attendre un peu avant de voir du Bayonetta 3 vu que Platinum Games semble plutôt occupé en ce moment. Enfin, même si ça ne concerne pas directement le jeu vidéo, j'aurai malgré tout une petite pensée émue pour Reggie Fiss-Aimé, l'ancien président de Nintendo of America qui ne sera pas devant la caméra vu qu'il a pris sa retraite en avril. Ce sera tout de même l'occasion de découvrir Duke Bowser, la nouvelle recrue, qui aura fort à faire vu qu'il passe après un grand bonhomme. Les présents. Bon, après, si on est un peu honnête et qu'on regarde les titres annoncés pour 2019, on aura déjà pas mal de choses à faire. Sachant que le cas de Metroid Prime 4 nous aura été utile. On se console comme on peut. Puisqu'il nous aura permis d'apprendre que ce sera le seul jeu prévu pour 2019 qui serait reporté. Même si j'aurais préféré que ça soit Demon X Machina à la place. D'ailleurs, on aura sûrement des images de ce titre à l'E3 pour la deuxième année d'affilée. Et j'espère vraiment que l'équipe aura su corriger le tir. Car pour avoir essayé la démo, je n'ai vraiment pas été convaincu entre le robot 33 tonnes et l'ennui qui se montre au bout de 5 minutes. Alors le jeu est supposé sortir cet été. Donc j'espère qu'ils auront entendu les retours des joueurs. En notre exclusivité, on aura bien évidemment des infos sur Super Mario Maker 2 qui n'en finit pas de se dévoiler en ce moment. Il faut dire que le jeu s'annonce très bon. En même temps, il se contente de reprendre la formule du précédent en y ajoutant des éléments supplémentaires. Et franchement, c'est tout ce qu'on lui demandait. Le jeu sera présenté maintenant. J'espère que le direct ne s'attardera pas trop longtemps dessus puisque c'est bon, on a compris le principe. Un autre titre qui sera à coup sûr présent n'est autre que Fire Emblem Free Houses. Là encore, depuis peu, nous avons pas mal d'informations vis-à-vis des différents personnages et d'éléments du scénario. Le titre est prévu pour cet été et j'ai vraiment hâte de le découvrir et d'enfin retrouver, je l'espère, un vrai Fire Emblem sur une console de salon. Même si la Switch est portable. Enfin, vous avez compris l'idée. Nous aurons aussi certainement d'autres images de Marvel Ultimate Alliance 3 dans lequel on pourra incarner jusqu'à 24 personnages issus de l'univers Marvel. Celui-ci est aussi prévu pour cet été et risque d'être, avouons-le, un petit peu répétitif, quoique sympa en multi. Donc vous voyez qu'on risque déjà d'être pas mal occupé cet été. Sachant que Crash Team Racing Remake fera aussi son retour cet été et nous aurons certainement de ses nouvelles pendant le 3, peu de temps avant un autre jeu de cartes, à savoir Team Sonic Racing, qui devrait aussi sortir cet hiver. Il y aura donc eu un jeu de cartes de Sonic, un jeu de cartes de Crash et un jeu de cartes de Mario sur une même console Nintendo. Il manque plus que le Halo Team Racing et on est bon. Le prochain jeu dont j'attends de nouvelles images depuis son annonce est aussi une exclusivité puisqu'il s'agit de Luigi's Mansion 3. Le titre est prévu pour 2019 et à titre personnel, je pense qu'il sortira en octobre aux alentours d'Halloween. En tout cas, ça serait une décision intelligente vu qu'on est face à une parodie de survival aurore qui se prêterait plutôt bien à cette période de l'année. J'ai beaucoup apprécié les précédents opus et particulièrement le premier qui reste l'un de mes premiers jeux sur Gamecube. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver les aventures de Luigi. Si on s'arrête deux minutes, ça fait déjà pas mal de titres qui vont sortir dans les mois qui viennent. Sachant que c'est très loin d'être fini puisque nous allons avoir pas mal de titres autour de la laissance Zelda en 2019. N'oubliez pas, Link's Awakening Remake a été annoncé et sortira aussi en 2019. Alors même si j'ai hâte de voir ce qu'est devenu cet incontournable de la Game Boy, je dois dire que le prix de 60€ a tendance à un petit peu me refroidir, à voir s'ils ont ajouté des éléments ou donjons qui justifieraient un tel prix. Et puis l'annonce surprise de ce début d'année a aussi été ce crossover surprenant entre l'univers de Zelda et celui de Crypt of the Necrodancer dans Cadence au Firule qui sortira cette année et qui nous donnera certainement de ses nouvelles pendant le 3. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas arrêté de vous parler de jeu et malgré tout ça, ce n'est toujours pas fini pour 2019 puisqu'on verra aussi du Animal Crossing qui devrait certainement se montrer en images. Je pense même que ce sera l'un des gros titres du salon sur lequel Nintendo passera pas mal de temps. Sans oublier bien évidemment Pokémon Epée et Pokémon Bouclier qui vont forcément être la carte maîtresse de Nintendo pour cette E3. Il faut savoir que chaque E3 met en avant un gros jeu, Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Smash Ultimate. Cette année, ce sera Pokémon, c'est une certitude. On en a appris déjà pas mal lors du précédent Pokémon Direct mais il reste encore pas mal de zones d'ombre qui devraient donc normalement s'éclaircir pour une sortie en fin d'année selon toute vraisemblance. Cette année s'annonce donc vraiment garnie, du moins dans sa deuxième partie puisqu'on s'est un petit peu ennuyé jusque là. Et je ne vous ai même pas parlé de ma plus grosse attente à savoir Astral Chain. Ce jeu d'action est le nouveau bébé de Platinum Games et s'annonce grandiose. La première vidéo de présentation, personnellement, m'a retourné la tête et j'attends avec grande impatience d'en savoir plus et surtout de pouvoir l'essayer. Puisqu'il faut tirer un trait sur Bayonetta 3 dans le moment, j'ai envie d'avoir un vrai beat them all sur ma Switch. Ah et puis rassurez-vous, vous êtes comme moi, vous l'attendez, votre nouveau personnage d'LC dans Smash. Et si je devais miser, je dirais qu'on aura même deux personnages de révélés pendant cette E3. Quoi de mieux effectivement qu'une annonce d'Erdric de Dragon Quest pour promouvoir le prochain Dragon Quest qui sortira cette année sur Switch et surtout, quoi de mieux qu'une annonce de Banjo-Kazooie pour montrer le rapprochement avec Microsoft. Allez-y, on est prêt ! Si en même temps, le rapprochement entre Nintendo et Microsoft pouvait aboutir sur d'autres titres annoncés sur Switch, personnellement, je suis preneur. Les attentes Tant qu'on reste dans les DLC, je ne comprends pas pourquoi Nintendo ne s'empare pas davantage de ce système pour prolonger la durée de vie de certains de ses titres. Pourquoi Mario Odyssey ne propose-t-il pas un monde supplémentaire ? Pourquoi n'a-t-on pas de nouvelles cartes pour Mario Party ? Et surtout, pourquoi n'a-t-on pas de nouvelles courses pour Mario Kart 8 ? On peut malgré tout féliciter Nintendo car au moins, leurs jeux sont finis en dehors de tout DLC. Je sais, ça fait quand même bizarre de féliciter une entreprise pour ça, mais je suis sûr qu'on serait très nombreux à en vouloir plus, à vouloir faire vivre les jeux sur le plus long terme en dehors d'un nouvel accessoire Nintendo Labo. Donnez-nous des DLC et du nouveau contenu sur vos meilleurs titres. Tant qu'on reste dans des fonctionnalités liées online, améliorer tout simplement l'online sur la Switch. Rajoutez-nous d'autres émulateurs, de consoles plus récentes que la NES. Je parle de Super NES, de N64, de Game Boy, voire même de Game Cube. Ce serait une vraie valeur ajoutée à défaut d'avoir de gros titres disponibles gratuitement chaque mois comme c'est le cas avec les autres services d'abonnement. Et puis surtout, faites qu'on puisse envoyer des messages et qu'on puisse communiquer tout simplement. C'est quand même ridicule qu'on soit obligé de passer par d'autres applications afin de pouvoir parler avec d'autres joueurs en dehors des « Je joue avec le gyroscope » ou des « Doucement avec moi ». Maintenant, si on doit parler de jeux, il y a un certain nombre de titres que j'aimerais vraiment voir annoncer cette année même si rien ne semble indiquer une quelconque sortie. Vous vous en doutez si vous me suivez depuis un petit moment mais je veux une Metroid Prime Trilogy afin de patienter au moins. Ce serait le meilleur moyen de calmer les fans impatients ainsi que de faire revivre la série pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas connu les précédents épisodes. Utilisez le Nintendo Labo VR si vous voulez même, je suis prêt à tout pour voir du Metroid. Pourquoi vous n'annonceriez pas également un Pikmin 4 dans lequel il serait possible de jouer à deux avec un Joy-Con chacun ? Cela va faire 6 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles véritables aventures de Lima et c'est un titre qui se prêterait très bien à la Switch. A titre personnel, j'aimerais beaucoup également voir une grosse licence d'éditeur tiers débarquer sur la Switch. Je pensais que Persona 5 allait être annoncé mais plus on avance dans le temps plus ça me semble compromis. Malgré tout, on peut penser à des séries comme les Assassin's Creed avec des épisodes peut-être un peu plus récents ou encore les premiers Witcher par exemple. En tout cas, maintenant que je sais que c'est possible, je veux vivre de grosses aventures et de vraies expériences en open world sur ma Switch. Tant qu'on reste dans les souhaits, j'aimerais bien sûr voir certaines licences mortes et oubliées comme, je ne sais pas, Punch Out, F-Zero, 1080 degrés, Mother ou encore Wave Race qui est un titre de course de jet ski. Oui, je sais, ça ne rend pas du rêve comme ça mais en vrai, c'était vraiment cool comme jeu. Dans cette même idée de déterrer des gloires du passé, on peut aussi envisager des titres comme Mario Football, Mario Golf ou encore Mario Curling qui permettraient d'apporter des expériences conviviales sur la Switch. Enfin, mon plus grand souhait pour cette E3 porte sur la série Zelda. Puisqu'imaginez deux secondes, si Nintendo présente un trailer d'un futur Zelda en open world façon Breath of the Wild, soyons d'accord, ils ont remporté l'E3. Au la main, Breath of the Wild a été une telle claque comme l'a été Ocarina of Time à son époque. Imaginez une fille de façon Majora's Mask. En ce qui me concerne, j'ai vraiment envie de me replonger dans cet univers donc je ne sais pas, rajouter quelques mécaniques, modifier l'environnement, brûler les corps au goût et de mon côté, ça me suffira très largement. En résumé, selon moi, Nintendo a toutes les cartes en main pour réussir son E3 car il y a déjà beaucoup de grands titres qui sont prévus sur Switch en fin d'année ce qui lui assure une fin d'année quand même assez confortable. Maintenant, la grande inconnue de cet E3 va porter sur la capacité de Nintendo à finalement nous faire rêver que ce soit par des annonces marquantes liées à des titres attendus ou par les liens que Nintendo pourrait tisser avec d'autres géants de l'industrie. Rappelons également que Microsoft reste une inconnue importante dans l'équation puisque nous ne savons toujours pas jusqu'où iront les liens entre cette entreprise et Nintendo. En tout cas, il s'agira d'un E3 très important pour Nintendo qui pourrait tout aussi bien rassurer ses fans que les dérouter. La seule certitude c'est qu'il va falloir faire preuve de patience d'ici là. En attendant, si vous pensez à d'autres titres que j'aurais oublié ou si vous voulez en débattre, l'espace des commentaires est là pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501